Comment cela se propage-t-il ? Il y a incontestablement des exemples de ça. La conquête de l'Amérique latine par l'Espagne a permis la généralisation de valeurs chrétiennes, mais au début, en tout cas, au moment de la conquête, par la domination. Il y a une deuxième réponse chez les sociologues qui consiste à dire « En fait, ce n'est pas une affaire de domination, c'est une affaire d'adaptation. » Au fond, les valeurs se généralisent, les systèmes culturels s'agrandissent, si vous voulez, parce qu'il y a de plus en plus d'interdépendances non-culturelles. Il y a des échanges économiques, il y a des échanges politiques. Les gens se rencontrent, comme les Métèques rencontraient les Athéniens. Et dans cette Athènes incroyablement mixte sur le plan culturel, la nécessité adaptative se manifeste de construire un système plus abstrait. Ça s'appelle la philosophie. Réponse fonctionnaliste. C'est la deuxième réponse. Puis il y a une troisième école qui souligne le fait, que ces explications ne sont peut-être pas fausses, mais que les valeurs se généralisent par la discussion, par l'échange, par le dialogue, et que nous devons prendre très au sérieux le fait que si nous discutons sincèrement sur des contenus, que nous échangeons des arguments et même des sentiments, nous pouvons nous mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs partagées qui sont générales. Habermas a attaché son nom à cette lecture de la généralisation de valeurs. Je ne vais pas, ici, je crois que ce serait bien amusant, discuter ces trois propositions. Je veux juste attirer votre attention sur un point. Ces trois propositions sont là, je dirais, du point de vue de l'observateur. Pour les sociologues, nous pouvons mettre à distance les processus de généralisation de valeurs et essayer de voir qu'est-ce qui relève de l'adaptation, qu'est-ce qui relève du dialogue et qu'est-ce qui relève de la domination. C'est de l'ordre du constat. Mais quand on est embarqué, comme nous le sommes aujourd'hui, dans ce type de processus, nous ne pouvons pas nous contenter de dire que les trois processus vont jouer. Il y en a l'un qui est meilleur que l'autre. Et je pense que nous pourrions nous mettre d'accord sur le fait que nous préférons nous adapter qu'être dominé. être dominé, c'est se voir imposer un système de valeurs. S'adapter, c'est avoir une certaine marge de manœuvre et de flexibilité pour choisir la meilleure solution possible. L'adaptation vaut mieux que la soumission. Et nous pourrions même nous mettre d'accord sur le fait que la discussion ou le dialogue vaut mieux que l'adaptation. Parce que dans le cas de la discussion, nous pouvons reconnaître de façon libre qu'un certain nombre de valeurs peuvent effectivement nous rassembler. En fait, ces processus de discussion sont fascinants à observer. le corréla du processus de généralisation de valeurs quand il est effectif, réel et qu'il est dialogique et pas simplement imposé, c'est un réaménagement interne des traditions particulières. Je vais vous donner un exemple qui est terriblement frappant et qui est notre histoire. À la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, il n'y avait aucune force plus hostile aux droits de l'homme que l'Église catholique. L'Église catholique ne voulait pas des droits de l'homme, ne croyait pas à la liberté de conscience parce qu'elle croyait à l'autorité et à la révélation. Elle ne voulait pas qu'on affirme les droits de l'homme puisqu'il y avait des devoirs de l'homme envers Dieu, etc. Ça a duré un siècle, à peu près. À peu près. Et puis, progressivement, il y a eu une procédure d'adaptation un peu forcée parce que les nations républicaines, laïques, l'imposaient. Et puis, surtout, il y a eu une discussion. Il y a eu une discussion au sein de l'Église. Après tout, après tout, la liberté n'est-elle pas justement ce qui fait partie du message du christianisme ? La reconnaissance de la dignité de chacun n'est-elle pas justement l'annonce évangélique ? Donc, cette opposition au droit de l'homme est-elle justifiée ? Non. Quand il y a dénoncé apostolique, Jean XXIII avait dit à René Cassin à Paris, il la faut cette déclaration. Et puis, ce fut Vatican II, la reconnaissance de la liberté religieuse, la commission justice et paix. Et aujourd'hui, il est difficile de trouver un plus ardent défenseur des droits de l'homme que le peuple lui-même. C'est ça, le réaménagement des traditions dans le processus de généralisation des valeurs le christianisme s'est-il perdu ? Certains continuent à le croire. Je crois que nous pouvons penser qu'il s'est gagné au processus. Il a gagné en pureté et en compréhension de soi-même autant que des autres. Je crois que c'est le genre de processus qu'on peut souhaiter aujourd'hui à nos amis musulmans qui sont engagés dans le même processus à la fois imposé, nécessaire et de généralisation de valeurs. Alors donc, vous allez me dire mais vous n'avez toujours pas répondu à la question. c'est quoi les normes et les valeurs ? Je suis apporté un début de réponse. Les droits de l'homme sont suffisants ? Non. Je suis apporté un début de réponse. Sous-titrage ST' 501